Olivier Giroud, ce qu'il a d'interdire à ses quatre enfants. Au micro de RTL, dimanche 5 mars 2023, pour évoquer le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement. Olivier Giroud a évoqué la décision radicale qu'il a prise pour ses quatre enfants, pas de réseaux sociaux avant l'adolescence. Un couple solide. Entre Olivier Giroud et sa femme Jennifer, cela fait près de 20 ans que cela dure. Et, en juillet dernier, ils ont fêté leurs 11 ans de mariage. Pour le footballeur, la jeune femme qui a fait des études de dermatologie et de cosmétologie a sacrifié sa carrière. C'est qu'à l'époque, quand on s'est connu avec Olivier, il n'était pas du tout footballeur professionnel. On était tous les deux étudiants, donc c'est vrai que je m'imaginais une vie totalement classique avec des enfants. Une maison, un boulot chacun, et entouré de notre famille et de nos amis à Grenoble. Tout simplement, confie à Jennifer. Mais c'est en Italie qu'ils vivent. Et ? Tandis qu'ils enchaînent les matchs, avec le Milan AC et avec l'équipe de France. Elles s'occupent de leurs quatre enfants, Jade, Evan, Aaron et Aria. Cependant, Olivier Giroud est très impliqué dans l'éducation de ses enfants. Dernièrement, Olivier Giroud s'est engagé dans la lutte contre le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement avec l'association E-Enfance 3018. Avec Brigitte Marron. Il faut en parler, il faut venir en aide aux enfants victimes de harcèlement et qui, parfois, en viennent au suicide. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. A-t-il confié au micro de RTL, dans l'émission Focus dimanche, dimanche 5 mars. Et d'ajouter à propos de sa collaboration avec la première dame, on a été tous les deux très sensibles à ça. Et je suis content que la première dame de France puisse apporter son soutien à cette cause parce que sa voix a encore plus de poids. Sensible au sujet du cyberharcèlement, Olivier Giroud a pris une décision radicale pour ses enfants. Ma fille aura un portable pour que je puisse la joindre, quand elle sera au collège. C'est inéluctable, a-t-il glissé à propos de son aîné, qui va bientôt fêter ses 10 ans. Et d'ajouter, il faut vivre avec son temps, mais il faut aussi contrôler parce qu'il y a beaucoup de débordements qui peuvent arriver. Ainsi, il a décidé d'interdire les réseaux sociaux à ses enfants avant l'adolescence. Une règle inviolable.